Nous allons utiliser GeoGebra pour visualiser une suite géométrique définie par son premier terme U1 que nous faisons varier de moins 100 à 100 et définie également par sa raison, petit Q que nous laissons varier de moins 5 à 5 Dans la première colonne du tableur de GeoGebra nous allons créer un ensemble de nombres qui va nous permettre de numéroter les différents termes de la suite donc l'ensemble des indices de la suite géométrique Dans la deuxième case, nous allons introduire le premier terme de la suite et dans la case C1, nous allons mettre la raison de la suite donc si je fais varier le curseur de la suite géométrique je fais varier la cellule B1 et si je fais varier la valeur petit Q de la raison je fais varier la case C1 du tableur Pour créer le terme suivant de la suite géométrique je sais qu'il est égal au terme qui le précède multiplié par la raison Je vais mettre des dollars pour pouvoir propager cette définition Donc si je veux vérifier que ça fonctionne correctement je vais mettre une valeur égale à 2 pour la raison petit Q et vous voyez qu'à chaque fois le terme suivant est obtenu en multipliant par 2 le terme précédent Par exemple B4 qui est égal à 16 est obtenu en multipliant B3, 8 par 2 Alors le fait d'avoir mis des dollars fait que C1 n'est pas modifié à chaque fois que la définition est propagée d'une case à la suivante Je vais représenter ces différents points en les sélectionnant Je vais représenter cette suite géométrique en créant une liste de points qui pour abscisse donc prenons le premier point ici il représente le premier terme de la suite son abscisse est 1 et son ordonnée est égale à 2 c'est-à-dire la valeur du premier terme le deuxième terme de la suite donc qui est représenté par ce point d'abscisse 2 et d'ordonnée 4 ici 4 et donc la valeur de ce deuxième terme si je veux voir plus de termes il faut que je diminue la raison et si je prends par exemple petit Q égale 1,1 donc je vois ici apparaître effectivement plus de termes alors quand petit Q est plus grand que 1 à chaque fois donc les termes augmentent et donc ma suite est croissante et sa limite est plus l'infini si maintenant je fais passer U à une valeur négative dans ce cas là la suite va devenir donc décroissante et tendre cette fois-ci vers moins l'infini donc selon le signe de U la suite va être soit croissante et sa limite plus l'infini soit décroissante et sa limite moins l'infini et ce pour des valeurs de Q plus grandes que 1 si je fais Q égale 1 j'obtiens une suite constante dont la valeur de tous les termes est égale à celle du premier terme donc sa limite finalement c'est le premier terme la limite de cette suite c'est moins 2 si petit Q est compris entre 0 et 1 alors si petit U est négatif j'obtiens une suite croissante et qui tend vers 0 et si petit U est positif j'obtiens une suite décroissante et qui tend également vers 0 alors j'aurais pu aussi indiquer à l'aide d'une formule donc rappeler la formule générale du terme UN d'une suite géométrique il est égal à U1 multiplié entre parenthèses la raison petit Q exposant N-1 voilà je vais régrandir un petit peu ce texte voilà et je peux lui donner également une référence absolue sur l'écran de façon à ce que sa position reste toujours référencée donc de façon absolue par rapport à l'affichage ici voilà donc nous avons déjà quasiment donc si maintenant je modifie vous voyez donc petit Q je vois effectivement ici la raison qui est modifiée donc cette suite premier terme égale à 7 la raison égale à 0,5 et donc j'ai bien une suite vu que la raison est plus petite que 1 est entre 0 et 1 la limite de cette suite est 0 et comme le premier terme est positif cette suite est décroissante et tend vers 0 si le premier terme était négatif cette suite serait croissante et tendrait vers 0 également si je prends un petit Q plus grand que 1 alors là j'obtiens une suite qui est donc alors plus grand que 1 sinon on va pas voilà j'obtiens une suite croissante qui tend vers l'infini si U est positif et décroissante qui tend vers moins l'infini si U est négatif voilà donc ça c'est des choses à vraiment bien retenir alors on va dépasser un petit peu l'objectif de cette vidéo si Q est négatif donc on s'aperçoit maintenant que l'on a une alternance de termes positifs et négatifs puisqu'à chaque fois qu'on multiplie donc le terme précédent par la raison qui est négative on change son signe et donc les termes changent de signe alternativement mais si Q est compris et plus petit que moins et plus grand que moins 1 y compris entre 0 et moins 1 on a encore la limite de la suite qui est 0 par contre si Q est plus petit que moins 1 et bien là nous obtenons une suite qui en fait est constituée de termes positifs qui tendent vers plus l'infini de termes négatifs qui tendent vers moins l'infini donc alternance de ces termes et la suite elle-même n'a pas de limite voilà et bien écoutez je vous remercie de votre attention attention